Je vous remercie aujourd'hui, maître Massamba Alassane Ndiaye. Salaam alaikum. Malaikum, salam baraka. Nous sommes tous les greffiers du tribunal de la grande instance de Dakar, au palais de justice de Néki-Kournich. Nous sommes dans l'UNTJ, l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice, qui a été le greffier, qui a été la communication, qui a été la communication. Le tribunal de la grande instance de la justice de Néki-Kournich, est-ce que le tribunal est en train de faire des grèves au sud-justes dans cette semaine? Les magistrats étaient en train de se faire des choses. Mais ce qui est le sud-justes du casse, quand le ministre Moudia a fait attention à la question de la justice de Néki-Kournich, est-ce que cela est le sud-justes du casse, qui est le 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 casse-tu? Je vous remercie d'abord de me dire à nos auditeurs. Je vous le dis. Comme vous le dis, je m'appelle Maître Massamba Alassane Ndiaye. Donc, vous permettez-moi également de m'incliner devant la mémoire d'un collègue, qui est un collègue greffier, à savoir Maître Moumoud Diallo, qui connaît qu'il a gagné la justice de Néki-Kournich, qui a été le travailleur de la justice de Néki-Kournich et qui a été le travailleur de la justice de Néki-Kournich. Je l'ai également connu à Linger avant qu'il rejoigne son poste au niveau de Luga. Effectivement, comme vous l'avez dit, la justice, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des problèmes. Tout récemment, avec la grève de la justice de Néki-Kournich, comme on dit qu'ils revendiquaient les affaires de Néki-Kournich. Effectivement, c'est des revendications de Néki-Kournich. Il y a des revendications de Néki-Kournich, parce que si vous l'avez dit, il n'y a pas de la justice de Néki-Kournich. Donc, un syndicat, un travailleur de la justice de Néki-Kournich, il a l'air également que je fais partie de la cellule de communication, mais également que l'INTSU n'est pas de greffier cassé. Ce sont des travailleurs de la justice, des greffiers, des archivistes, des informaticiens, des interprètes, donc c'est des secrétaires, c'est une famille. Ce que vous savez, c'est que l'INTSU est d'accord avec l'INTSU par rapport à ça. Notre seul point de divergence, c'est que nous sommes dans un secteur néphragique par rapport à l'INTSU. Donc, il n'y a pas de greffier, parce qu'il peut régler les problèmes. Mais c'est des problèmes qu'on doit régler. Vous avez appris à l'initiative du sujet, mais vous avez appris à l'INTSU, parce que vous avez appris à l'INTSU, comme le ministre de la justice. Oui, c'est ce que nous avons compris. Et nous avons appris à ce que nous avons créé notre syndicat. Et cela me permet de rappeler que l'INTSU est en décembre le 15 février 2020. Le 2 mars 2020, nous avons appris à l'INTSU, donc toutes les mesures nous ont appris au niveau du Sénégal pour les raisons que je vous ai dit. Donc, nous permettrons aussi de nous amener notre feuille de route. Parce que, Tamit, si vous avez appris à l'INTSU, c'est un secteur aussi important que la justice... Donc, vous avez appris à l'INTSU qui est un peu de la justice. Non, c'est qu'on ne peut pas s'occuper de ça. Je ne veux pas revenir sur lesquels que vous, tous les journalistes, vous reliez à l'INTSU. Ce qui est le processus, nous avons appris à l'INTSU. nous avons fait le temps. Quand vous dites par force, nous sommes assez responsables de créer notre syndicat. Donc, c'est une création syndicale. Maintenant, le fait d'aller voir le ministre de la Justice, il y a des communiqués. Quand le ministre de la Justice est en train de faire ce qu'on est d'accord, on est en train de faire ce qu'on a fait et nous sommes sur le côté des travailleurs de la Justice et des communiqués, partagés par voie de presse. C'est ce qu'on a fait. Vous êtes en 15 février. 15 février, c'est comme ça. Il y a un peu de temps. Il ne peut pas savoir que le ministre de la Justice a fait grève. Il ne peut pas dire que le ministre est en train de faire ce qu'on a fait. Au même moment, le ministre est en train de faire ce qu'on a fait. C'est ce qui a fait le plus important pour les gens qui ont répondu à ce qu'il y a. Nous pouvons le comprendre. Nous pouvons le comprendre, mais nous savons que nous sommes des responsables. Et nous savons que le ministre de la Justice est en train de faire ce qu'on a fait. Parce que nous avons rencontré le ministre de la Justice également. Nous avons rencontré l'Ordre des avocats. Il ne faut pas que les gens fassent. Le bâton a rencontré. En l'occurrence, Mette Papelé et Tindiaï. Il ne faut pas dire que nous avons parlé de la grève et qu'il a eu le bâton de pléry. Il y a eu le bâton de pléry. Je le dis et je le répète. Il n'y a pas eu le bâton de pléry. Il n'y a pas eu le bâton de pléry. Il n'y a pas eu le bâton de pléry. Et puis, rappelez-vous que ce qu'il y a eu le bâton de pléry. Mais le marché qui a été le bâton de pléry, nous avons eu le bâton de pléry. Le procès de la Khalifa Sal, c'est moi qui le prenais. Si vous le prenez le bâton de pléry, vous le délivrez le bâton de pléry. Il n'y a eu le bâton de pléry. Pour moi, je vous le dis à un griffier. Vous savez que les griffiers ne sont pas des métiers. Vous, vous, ils ne sont pas des problèmes. Il y a eu des salariés qui sont tous. C'est ce que vous avez vu. Ce que vous avez vu, et le ministre qui a fait un mariage d'adjage Gaye, vous lui dites, est-ce qu'il ne va pas se retrouver ? On a dit que depuis le début, ça a été le bâton de pléry. Parce que, pour que si vous avez eu le bâton de pléry, vous avez eu le bâton de pléry. D'autant plus qu'à la décharge du Sud-Gissant, j'ai dit que le Sud-Gissant a fait un préavis de grève. Quand on a fait un préavis de grève, presque chaque deux jours, on a pris une déclaration. Le préavis de grève a déclenché le mouvement pendant un mois. Donc je pense qu'il y a une autorité suffisamment de temps pour leur entendre et leur parler. Et puis la grève, il y a des nouvelles revendications. Ce sont des revendications. Vous savez que ça fait presque depuis 2018. Donc pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Les gens devraient juste parler et parler de ce qu'on peut faire par rapport au contexte et expliquer. Mais pour moi, c'était invivable. Heureusement, comme je l'ai dit, il y a des bonnes volontés. Il y a des bonnes volontés. En tout cas, ils se sont rapprochés des deux camps. Pour décanter la situation et pour le grand plaisir des justiciables. Les revendications n'ont pas de baisse. Il y a des accords. Il y a des accords avec vous. Vous avez arrêté les grèves. Surtout, il y a des décrets d'application. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'application? Est-ce qu'il n'y a pas d'application? Il y a des décrets qui ont l'impression que nous avons remarqué. Parfois, on a dit qu'il y a des problèmes. Parce que nous avons des décrets. Il n'y a pas d'application de ceux qui ont l'impression. Donc, il n'y a pas d'application, mais il n'y a pas d'application. Il y a des décrets qui ont l'impression que nous avons compris. Nous avons compris que dans le secteur de la justice, je suis dit que dans le Sénégal, il n'y a pas d'importance. Mais il y a des secteurs qui ont l'impression. Ce qu'on joue et ce qu'on représente, il y a des droits tellement qu'il y a un traitement. Je ne parle pas de traitement de faveur, mais un traitement spécial. Dans un secteur aussi néphralgique et aussi crucial que la justice. Je me suis dit que le fait de demander un médecin, je me demande un plan de carrière pour les travailleurs de la justice. Je me demande un plan de carrière pour les travailleurs de la justice. Je me demande des repos pour le travail important. C'est tout à fait normal. Maintenant, le gouvernement, quand il y a également ces décrets, il y a une toute connaissance de cause. Donc, je ne sais pas parce que le gouvernement, ce n'est pas les yeux fermés et les signer. parce qu'il y a des conseils, parce qu'il y a des travaux préalables. Maintenant, si il y a des points d'achatement, on ne peut que le constater. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Il y a des revendications. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais on s'est dit que ce n'était pas grave. Parce qu'ils nous permettront au moins de travailler dans la justice. Ils ont un plan de carrière. Et le plan de carrière également, je pense qu'on ne peut pas le faire. Parce qu'un homme, il y a des concours. Il y a des greffiers. Il y a des retraités. Il y a des retraités greffiers. Donc, c'est ça. Maintenant, pour le reste, je ne veux que je parle de ce que je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. 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 Et puis, vous me permettez, si c'est possible, de revenir sur les greffiers adhocs. Vous savez, les greffiers adhocs, moi, c'est que le Sénégal n'a pas créé un métier greffier, mais le Sénégal n'a pas révolutionné le métier greffier. Prenez votre temps, allez sur le net, tapez greffier adhocs. C'est pratiquement le Sénégal. Il y a une exception sénégalaise. Je n'ai pas vu que les gardes pénitentiaires. Mais, je vais vous faire confiance. Je vais vous faire confiance. Je suis venu lundi dans mon bureau. Il y a une personne qui est venu. Il y a un tribunal qui est venu. Il y a un agent. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit que le maire est en russe. Quand il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit s'il m'en a dit que un maire m'a dit s'il m'a dit qu'il m'avait bien. Il m'appartenait que quand il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'arrach 인터�ionaire est feller. Tout ce que vous pouvez me dire , le mettre de son départ a pied tes homies. Il y a des problèmes de prison. Donc, nous aussi, je dis que nous devons faire des erreurs. Parce que même ceux qui sont mal à l'aise. Parce que, le service commandé, nous devons aller. Mais je peux concevoir que je fais un concours très sélectif. Sur 10 000 candidats, ils ont pris 50. Tu fais une formation de 2 ans, 2 à toutes formations. Tu fais 6 mois de stage, 3 mois à Dakar. Parce que Dakar, il y a une procédure. 3 mois dans les régions. Quand on a une exposition de stage, on a tutelarisé les greffiers. Tu les formes dans les 10 jours ou les 10 jours, et même dans les 6 mois. Et là, je parle au nom de tous les travails de la justice, de tous les greffiers. Mais je parle également du directeur du CFJ. Il a dit que les gens ne peuvent pas faire ça. Et puis, en même temps, dire qu'il y a des gens qui ont fait 6 mois. Donc, les gens qui ont été formés des greffiers. Effectivement. Il a dit que les pénitentiaires d'Alexandre, ils ont fait des greffiers. Ils ont fait des greffiers. Ils ont fait des greffiers. Ils ont fait des greffiers pour faire des greffiers. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité. Ils ont fait 2 choses. Au moins, les gens qui ont fait des greffiers. Soit j'en prends le public, soit je l'aurai, ou je l'aurai. Pour moi j'aurai. Je dois pouvoir aller en train de trouver des affaires. Donc il y a une grandeur dans cette recohison. Un greffier qui passe une sacré. Un greffier qui t'a pris une affaire dans une fois. Quand tu t'en fais 10 ans. C'est comme si l'affaire n'avait pas d'autorité de la chose jugée. Parce que les greffiers, même si l'affaire n'auraient pas le dossier. Donc il faut que les greffiers s'appuient à l'arnaque. Et puis il y a des termes, des matières qui sont acceptées. Plus ou moins en matière pénale. Mais on voit que les greffiers s'appuient à l'arnaque. Mais tout ce qui était important, c'est que vous avez des termes de la justice. Vous savez, si vous avez des termes de la justice, on a des termes de la justice. On a des termes de la justice. Vous savez, dans le secteur de la justice, vous avez dit le bon exemple. Tout le monde a entendu parler de ces menaces qui ont pèsé sur le secrétaire général du Sud-Just. Par rapport à une procédure intentée contre lui. Mais nous, nous sommes un syndicat. Je vous ai dit que les conditions difficiles, avec le contexte, nous n'avons pas le récit ici. Nous voulons les grèves. Ce qu'on peut faire, par contre, comme actuellement, ça je le dis, au niveau de la cellule de base du tribunal de grande instance de Dakar, on a boycotté les audiences. Toutes les audiences ont été boycottées parce qu'ils attendent que les greffiers s'appuient au tribunal. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que, comme je le disais, quand je suis dans le secteur de la justice, je vais vous donner un bon exemple. Je vais vous dire que les magistrats, nous sommes des collaborateurs. Nous connaissons également les valeurs. Nous connaissons 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 les valeurs. C'est normal parfois qu'il y ait ces problèmes. Mais maintenant, ce que nous devons déplorer, c'est le fait qu'on le porte dans la place publique. Parce que, comme on dit, le lymphe salle se lave en famille, nous ne pouvons pas avoir des banques, des instances. Nous pouvons régler ces problèmes-là. Nous ne pouvons pas être dans la place. Parce que le problème, c'est le manque de sérénité et désacraliser l'institution judiciaire. La justice, comme je disais, a eu une solitude des valeurs, et surtout que elle a eu un homme qui doit être et elle a eu un homme d'une femme. Elle a eu des hommes qui doivent être et elle a eu un homme qui doit être. Donc, c'est ce qu'on peut déplorer. C'est le fait qu'elle est par rapport à la guerre. Moi, je pense que qu'il y a eu une question d'une personne et d'une éducation de sa conscience. Cette personne est de l'éducation, c'est de l'éducation. C'est pour qu'elle qu'elle soit à cause de la guerre. Elle est de la personne qui est de la hauteur de son travail. parce qu'il y a dans le secteur, quand il y a un secteur, il doit être protégé. Mais les magistrats, ils nous ont dit beaucoup de choses. Est-ce que toi, si ce métier greffier n'a pas été àthée, il n'a pas été àthée, il a été àthée ? C'est ce que j'ai touché du bois. Je lui ai dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que j'ai dit. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, mais nous ne savons pas. Ce n'est pas parce que nous devons faire de la justice, mais nous savons que nous savons que les gens sont en valeur. Nous savons que le matin, quand ils sont dans le bureau, ce sont lesquelles on a fait, c'est que nous avons une présomption de bonne foi. Maintenant, pour la justice, un magistrat, un greffier, un autre travailleur que ce soit, les Sénégalais, ils n'ont pas de voir. Et c'est ce que nous savons, nous savons que le secteur de la justice, nous savons que les magistrats, les greffiers, les travailleurs. Donc, il n'y a qu'une affaire, c'est exclusivement réservé au secteur de la justice. Parce que la guerre, nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de voir. Mais, vous savez, vous parlez de la famille, mais la justice, c'est qu'il y a une justice, c'est qu'il y a une justice. Est-ce qu'il y a toujours, Mme Diabot ? Est-ce qu'il y a une corruption ? Donc, nous n'avons pas une corruption, mais c'est le cas. Je ne parle pas de corruption. Ce que je dis c'est, c'est que, c'est que, c'est que, Je ne peux pas le dire pour les Japonais. Il faut la prendre du temps. Il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. Il faut que les gens ne soient pas en train de se faire. Ne serait-ce que pour préserver la sacralité de la justice, j'ai beaucoup de choses. Les Japonais ont une grande instance. Il y a des gens qui ont des gages. Il y a des gens qui ont des travailleurs de la justice. Il y a des IMS également. Il y a des cours magistrales. Donc pour moi, ils ont assez d'éléments, en tout cas assez d'instants, pour pouvoir régler ces problèmes-là en inter et non pas les places publiques.